Capucine authentique, il est beau hein ? Le cadreur ? Mon clap. Capu, tu as décidé de te livrer sans filtre dans ton livre, quelle capucine veux-tu dévoiler au public ? Alors dans mon livre, j'aimerais dévoiler une capucine qu'ils ne connaissent pas, une capucine sensible, une capucine travailleuse. Pas qu'une capucine qui rigole tout le temps, qui est tout le temps de bonne humeur et qui dit que des conneries. Moi aussi j'ai eu des déceptions amoureuses, moi aussi j'ai eu des problèmes avec la nourriture, moi aussi j'ai des complexes. Enfin voilà, je dévoile un petit peu la capucine, la vraie. Pourquoi avoir choisi de faire la téléréalité quand tes sœurs faisaient de longues études, notamment des études de médecine ? Je pars du principe que ce n'est pas parce que mes sœurs ont fait de très longues études que la téléréalité ça dénigre. Au contraire non, j'ai pris vraiment ça en fait comme si je partais en vacances. Je me suis dit c'est un peu le destin et vu que ce n'est pas moi qui me suis présenté, qu'on est venu à moi pour faire de la téléréalité, je me suis dit voilà pourquoi pas, ça pourrait être drôle, j'ai envie de voir un petit peu les dessous. Je regardais de temps en temps un peu la téléréalité donc il faut savoir que la téléréalité c'était quelque chose qu'on n'aimait pas du tout dans ma famille. Donc je me suis un petit peu battue pour convaincre mon père d'en faire. Et puis au final on a trouvé un accord, on s'est mis d'accord sur certaines choses, sur attention de ne pas dire de gros mots, sur ne pas être vulgaire, sur ne pas me montrer, voilà, faire attention dans les salles de bain parce qu'une téléréalité c'est filmage 24, de ne pas me montrer toute nue, voilà, on avait posé des règles. Et puis à partir du moment où tu sais qui tu es et que tu sais ce que tu as envie de faire, je vois pas pourquoi, je n'aurais pas fait. J'ai pris ça vraiment comme si je partais au Club Met, quoi. Voilà, des vacances. Dans ton livre, tu abordes un sujet douloureux pour toi, la séparation de tes parents pendant Secret Story. Avec le recul, en annulant ta participation, est-ce que tu penses que tu aurais pu arranger certaines choses ? Non, au contraire. Je pense que, en fait, je ne sais pas où, c'est difficile cette question. Si vous voulez, moi, le divorce de mes parents, ça m'a fait un mal fou, au même titre que ça m'a fait un bien fou. C'est assez bizarre, c'est un peu la balance parce qu'ils s'engueulaient souvent, donc ça nous a soulagés qu'ils divorcent. Mais d'un autre côté, pour moi, la vie idéale, c'est d'avoir, c'est mes grands-parents, quoi. C'est de se marier à 20 ans et d'avoir des enfants et d'être mariés jusqu'à notre mort, quoi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pour moi, c'est ça, le mariage. Donc, j'étais entre deux sentiments hyper bizarres, entre « je suis contente, on ne va plus entendre les cris », et d'un autre côté, mes parents, je ne les verrai plus ensemble, quoi, alors que c'est mon papa et ma maman. Mais honnêtement, non, je ne pense pas que… Je pense que ma petite sœur aurait mieux vécu la chose, effectivement, si je n'avais pas participé, si je n'avais pas été en télé. Parce que j'aurais été plus présente pour elle dans cette période difficile et elle était beaucoup plus jeune, donc elle a eu beaucoup plus de mal à l'accepter, même si elle ira le contraire. Dans ton livre, tu nous dis que dans tes PMP, tu as eu le regret d'avoir campé le rôle naïve de service. Est-ce que tu en veux à Cyril ou à d'autres membres de l'équipe ? Je n'ai jamais dit que je regrettais. Je n'ai jamais dit que je regrettais d'avoir eu ce rôle-là, pas du tout. Au contraire, moi, je ne regrette absolument rien. J'ai dit que j'étais partie justement par peur par la suite de souffrir de cette image. J'ai préféré partir avant que d'être mal et d'en vouloir soit à moi, soit à Cyril, soit… Voilà, non, je ne regrette rien. J'ai passé une année exceptionnelle, je me suis éclatée, j'ai fait des choses que je pense que je n'aurais jamais fait de ma vie si je n'avais pas fait tes PMP comme par exemple animer un Prime. Jamais je n'ai dit que je regrettais et je ne regrette pas du tout d'avoir tenu ce rôle. C'est un rôle qui m'a fait rire, c'est un rôle que j'ai accepté de faire parce que je suis majeure et vaccinée. Si je n'avais pas envie de faire un truc, j'aurais dit non. C'est pour ça que je préférais mettre un terme à cette émission. Mais ça ne veut pas dire que je suis en embrouille avec quelqu'un ou que tout se passe très bien. Tu parles des rôles dans l'émission. Est-ce qu'on peut faire un petit jeu ? Je te donne des noms de chroniqueurs en TPMP et tu me dis le rôle qu'il a selon toi dans l'émission. Gilles Verdez. Le gueulard, le relou. Enfin le méchant. On va dire le méchant. Jean-Michel Maire. Le gros porc. Jean-Mi, Zizi, Kaka, Foufoune. C'est les trois mots de vocabulaire. Il arrive à articuler quand il dit ça. Tu vois, Zizi, tu peux être sûr qu'il n'aura pas de problème d'élocution. Isabelle Morini-Bosque. Elle ne va pas aimer, mais je vais dire ma petite mamie, ma petite... Oui, une petite mamie toute mignonne qu'on a envie de protéger et qui te fait rire. Même si je sais qu'elle ne va pas aimer parce qu'elle n'aime pas qu'on dise grand-mère. Mais par rapport à moi, je peux me permettre moi. Contrairement aux autres. Jean-Luc Lemoine. Bah, le sniper, l'humoriste, le rigolo. Benjamin Castaldi. Ah, Benjamin Castaldi, c'est le tonton... C'est le gros tonton. Qui aime bien boire un petit canon, qui aime bien boire l'apéro, quoi. J'adore. C'est quoi le rôle de Mathieu Delormeau ? Mathieu Delormeau, c'est le radin et l'égocentrique. Est-ce que le Mathieu de NRJ12 est le même que celui de C8 ? On dit qu'il a pris la grosse tête. Ah bah, pas du tout. Je trouve le contraire, justement. Ah non, moi, je trouve qu'il avait la grosse tête sur NRJ12. Et après, c'est peut-être parce qu'on est très amis aussi. En fait, moi, Mathieu, je ne le vois pas comme tout le monde le voit. Moi, Mathieu, j'ai une relation très particulière avec lui. On s'écrit souvent, on s'appelle tout le temps. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas, je sais que je peux m'appuyer sur lui. Contrairement à d'autres personnes, je sais que dans ce milieu, c'est un des rares en qui je peux avoir 100% confiance. Donc moi, j'ai une relation vraiment particulière avec Mathieu. Et je ne trouve pas du tout qu'il a pris la grosse tête. Pas du tout, au contraire. Quels sont tes rapports avec Cyril aujourd'hui ? Et est-ce que tu peux nous lire le dernier texto qu'il t'a envoyé ? Mes rapports sont très très bons. Et le dernier message qu'il m'a envoyé, je crois que c'est Zizi. Non, je rigole. Le dernier message qu'il m'a envoyé, c'est Tu passes me voir demain. Yes, avec plaisir. Quelle heure ? 11h. Pas de soucis, je serai là. Top. Voilà. Après le rêve. Je ne vais pas tout vous dévoiler. Peut-être qu'on a des projets ensemble. Capu, dans ton livre, tu parles avec beaucoup d'émotion d'une sombre période de ta vie. À l'époque d'Energie 12, tu ne faisais plus que 39 kg. Tu as toujours caché ta maladie à tes proches et tes fans. Pourquoi acceptes-tu d'en parler aujourd'hui ? J'ai fait le deuil de cette sale période et que j'ai réussi à mettre un mot sur ce qui m'arrivait. J'avais aussi envie de montrer que ça m'est arrivé moi aussi de connaître des périodes sombres dans ma vie. Donc, les jeunes filles qui ont envie de faire plein de choses de leur vie, qui ont envie de réussir, d'entreprendre des choses, il faut passer aussi par des périodes sombres. Et moi, ça m'est arrivé. Et je ne veux pas qu'elles se disent « Non, mais regardez, il ne faut pas réussir, il faut tout le temps être de bonne humeur, tout le temps sourire, tout le temps machin. » Non, voilà. Il faut aussi… Parfois, on a des petits coups de mou et ça arrive à tout le monde et même à moi. Capucine, dans ton livre, tu brises le tabou de la promotion canapé avec des producteurs sans scrupules. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes filles qui te regardent et qui se retrouvent dans ce dilemme terrible ? Juste pour faire de la télé, est-ce que je suis obligée de coucher ? C'est difficile. J'arrive mieux à m'exprimer sur ce sujet-là à l'écrit qu'à l'oral. Les conseils que je pourrais leur donner, c'est le même conseil que je me suis donné à moi quand ça m'est arrivé. C'est de ne pas cesser faire et de ne pas accepter de coucher avec un tel ou un tel ou d'accepter des propositions sexuelles juste pour réussir. Au contraire. Et puis moi, aujourd'hui, je me regarde dans le miroir et je suis contente et je me dis « Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est par moi-même. » Aujourd'hui, Capucine, en plus d'être comédienne, animatrice, tu es devenue productrice. Tu as 30 secondes pour nous dire pourquoi il faut regarder ta série en colloque. Oh la vache ! En 30 secondes, c'est trop dur ! Pourquoi il faut regarder la série en colloque ? Parce que déjà, la saison 1 a fait le meilleur démarrage d'une websérie en France. On a fait plus de 4 millions de vues. C'est une série qui a été adorée par les 15-25 ans. Et la saison 2, il y a plein de nouveautés. C'est la continuité un petit peu de la saison 1. Donc, tous ceux qui nous ont adorés dans la saison 1, venez dans la saison 2 parce qu'on y a vraiment mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ça va se ressentir. Et l'énergie et le rire aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de parfait. On me dit 3, 2, 1. Voilà, c'est bon, j'ai fini. C'était bien, non ? Parfait. Tu as envie de la voir ou pas maintenant ? Capucine, je te donne des noms et tu me dis si tu vas leur envoyer ton livre ou pas. Ok. Cyril Hanouna. Oui, c'est fait. Keva Dams. Oui. Un ancien président de la République. Oui. Jerem Star. Non. Ayem. Oui, parce que je parle d'elle en plus dedans, donc oui. Nabila. Non. Dernière question. Tu as posé topless pour la promo de ton livre sur les réseaux sociaux. Cap ou pas cap de finir l'interview topless ? Pas cap, ça va pas ou quoi ? Je n'étais pas topless, j'avais un bandeau. Donc 1. J'ai laissé croire que j'étais topless. Mais non, non, non. Je ne mettrais pas à nu devant vous, hors de question. Désolée. Ça, c'est pour d'autres personnes. Capucine, alors il paraît que tu as déménagé récemment. Est-ce qu'on peut juste savoir si tu habites seule ou pas ? J'habite avec mes chiens. C'est la seule réponse que je vous donnerai. Moi, j'ai eu la chance de lire ton livre. Ouais. Mais est-ce que pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, tu peux nous offrir 15 secondes qui nous donnent envie de le lire ? 15 secondes, je vais juste reprendre les petites phrases en fait que j'ai dit et qui me ressemblent vraiment. C'est par exemple à tous ceux qui pensent être trop petit pour atteindre des sommets. Et la deuxième phrase, c'est quand on est trop petite dans un monde trop grand, une seule solution pour atteindre ses rêves, avancez à pas de géant. Voilà. Je pense que ça résume très bien mon livre Authentique. J'avance à pas de géant alors que je suis toute petite. Enfin, je pense que vous avez compris quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.